... Cette vidéo constitue un rappel des consignes de sécurité de base qui sont contenues dans les manuels d'instruction des fabricants. Elles ne visent en aucun cas à les remplacer. Il est primordial de consulter les instructions du fabricant pour connaître les exigences spécifiques pour l'ajustement de votre harnais. Dans le cadre de cette vidéo, nous abordons les ajustements sécuritaires et confortables, les précisions sur les classes et certaines options, ainsi que l'entretien et le rangement. Pour votre sécurité et votre confort, il est très important de prendre le temps d'ajuster adéquatement votre harnais avant son utilisation. Pour débuter, enlevez tous les objets accrochés à la taille ou dans vos poches car ceux-ci pourraient vous blesser lors d'une chute de hauteur. Après avoir inspecté son harnais, l'agripper par les sangles d'épaule et l'enfiler. Pour le premier ajustement, la présence d'une autre personne est requise pour indiquer les ajustements à faire. Ensuite, positionnez la sangle soupelle-vienne sous les fesses ainsi que l'anneau dorsal au centre du dos entre les deux omoplates. Pour ce faire, allonger ou raccourcir la longueur des sangles à l'aide des accessoires de réglage situés à l'avant du harnais et repositionner au besoin l'anneau dorsal et son support. À noter qu'il existe plusieurs ajustements selon les modèles, certains étant plus faciles et rapides que d'autres. Attachez les sangles de cuisse en vérifiant qu'elles ne soient pas tordues ni bouclées de manière croisée et les serrées fermement. Les boucles et accessoires de réglage et les sangles devraient être relativement égales de part et d'autre. Attachez ensuite l'excédent des sangles qui dépassent à l'aide des passants. Il existe différents types d'attaches. Selon le modèle et la marque du harnais, référez-vous au manuel d'instruction du fabricant pour connaître les particularités de chacune d'entre elles. La base de l'anneau dorsal doit être située en plein centre des omoplates, entre 50 mm ou 2 pouces, au-dessus ou au-dessous des aisselles. Pour modifier l'ajustement, il est conseillé de l'enlever et de le déposer à plat. Ensuite, l'endosser et vérifier à nouveau les différents ajustements. Un harnais dont l'ajustement est trop grand aura pour effet d'aggraver l'impact d'une chute, car les sangles de cuisse risquent de ne pas être bien positionnées. Un harnais dont l'anneau dorsal est trop bas pourrait permettre à votre corps de glisser en dehors de celui-ci. Tandis qu'un mauvais positionnement aura pour effet d'aggraver l'impact d'une chute sur les cuisses lorsque la sangle sous pelvienne est trop haute, sur la colonne cervicale lorsque l'anneau dorsal est trop haut. Attachez la sangle pectorale et la positionnez à l'horizontale, légèrement au-dessus des seins. Une sangle pectorale trop basse aura pour effet de permettre à votre corps de sortir du harnais, tandis qu'une sangle pectorale trop haute aura pour effet de vous étrangler lors d'une chute de hauteur. Pour votre sécurité et votre confort, le harnais ne doit pas être trop grand ni trop serré. Un bon ajustement consiste à ressentir une légère tension entre les épaules et les cuisses, tout en permettant de passer les doigts à plat avec une légère résistance entre les sangles et chacune des hanches ainsi que chacune des épaules. Voilà, vous êtes prêts à travailler en toute sécurité! Il est important de choisir la classe de harnais qui conviendra à l'utilisation pour laquelle il est conçu. À noter que tous les harnais ont la particularité de posséder la classe A, c'est-à-dire la présence minimale de l'anneau dorsal. Les deux anneaux du harnais classe E doivent être positionnés de part et d'autre aux épaules. Ils permettent le levage du travailleur ou l'extraction d'un espace clos. L'anneau du harnais classe L, de type veste, est situé dans la région sternale, tandis que celui du harnais croisé à l'avant peut être situé dans la région sternale ou frontale. La région sternale est située à l'intérieur de 100 mm sous les aisselles. La région frontale correspond à la région de l'abdomen allant de 100 mm au-dessous du nombril à 100 mm au-dessous des aisselles. La base de l'anneau du harnais classe D doit être positionnée dans la région frontale ou sternale. Les deux anneaux du harnais classe P doivent être positionnés de part et d'autre de la taille. Le harnais classe R possède des protecteurs pour les boucles d'ajustement et les attaches de sangles. Il faut prendre le temps de bien les positionner afin d'avoir la protection thermique prévue. Certains modèles de harnais sont munis d'une rallonge de l'anneau dorsal. Celle-ci permet au travailleur de s'attacher ou se détacher lui-même. A noter que cette extension peut être installée séparément. Lorsque la rallonge n'est pas utilisée avec un dispositif anti-chute autorétractable, la longueur de celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de la distance de chute libre. Pour un meilleur confort, les doublures fixes ou amovibles doivent être bien positionnées. Pour les environnements très souillés ou contaminés, il est préférable d'utiliser des harnais munis de doublures amovibles car elles sont plus faciles à nettoyer. Prendre soin de bien préparer l'ajustement de la sangle de suspension à votre grandeur. Ainsi, il sera plus facile de l'utiliser une fois que vous serez suspendu dans les airs. L'utilisation de cet accessoire n'élimine pas l'obligation de prévoir un sauvetage en hauteur rapide. Toujours se référer aux instructions contenues dans le manuel du fabricant. Néanmoins, voici quelques consignes de base pour leur entretien et leur rangement. Lorsqu'il est sale, nettoyez le harnais avec de l'eau et un détergent doux, s'enjavélisant, afin d'éviter que la fibre des sangles devienne raide avec le temps. Suspendre le harnais par l'anneau dorsal pour le laisser sécher à l'air libre, en évitant aussi de l'entreposer au soleil ou près d'une source de chaleur. Tenir loin des facteurs pouvant altérer ces matériaux, tels que les produits chimiques. Les modèles et les marques des harnais utilisés dans le cadre de cette vidéo l'ont été à titre indicatif seulement. L'APSAM vous rappelle l'importance d'ajuster votre harnais conformément aux recommandations du fabricant. Sous-titrage Société Radio-Canada L'APSAM